Salut tout le monde, bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vous présente mon Bokal, c'est-à-dire mes achats livresques effectués à la journée du livre haïtien de Montréal. On a commencé Tivideosa. C'était donc la douzième édition de ce salon littéraire. Le thème était Haïti-Québec, deux plénitudes littéraires et Gabriela Quinte était la porte-parole. Gabriela Quinte, c'est elle qui a fondé la librairie Racine à Montréal-Nord. En plus d'une vingtaine d'auteurs autrices sur place, Anthony Phelps et Rodney Saint-Éloi en étaient les deux auteurs à l'honneur. Anthony Phelps, bien c'est un écrivain, un poète haïtien et René Saint-Éloi, il est aussi écrivain, poète, scénariste et il est éditeur puisqu'il a fondé la maison d'édition Mémoire d'encrier et qu'il la dirige depuis sa fondation, je pense, en 2003. Je vous présente mes achats. Je dois vous dire que je n'ai pas été très raisonnable, je me suis vraiment fait plaisir et j'ai le bonheur de vous présenter tout ça. J'ai regroupé les livres par catégorie. Allons-y d'abord avec la catégorie Contes. Je me suis procuré Maboukillis de Denis Dorville aux éditions Sidika et Centre Narivé. Alors Dorville, dans cet ouvrage, a voulu revisiter les contes traditionnels haïtiens où on retrouve principalement les deux personnages de Buki et de Malice. Il faut dire que ce sont deux personnages qui originent de la tradition orale africaine, notamment du Sénégal. Alors Buki, c'est un type, disons, plutôt naïf, niais, pour ne pas dire niaiseux. Et Malice, c'est plutôt le contraire. Il est rusé, il est beau-parleur, il sait toujours tirer avantage des situations et c'est souvent au détriment de son compère Buki. Pour Dorville, les contes de Buki et Malice présentent une vision d'exploitation. Alors il a voulu revisiter ces contes-là avec une vision plutôt de soldarité et d'entraide et donc où Buki et Malice travaillent main dans la main. Alors j'ai très hâte de m'y plonger, d'autant que le texte est entièrement écrit en créole. Je vous en donne des nouvelles. Passons à la catégorie livres jeunesse. Je me suis pris Les aventures de Nanou et Tycho, Avanti, Nanou à Tycho, écrit par Arcel Apollon et illustré par Maxime Saint-Just. C'est aux éditions publications A4. On va suivre les aventures de ces jumeaux qui, à l'aube de leur cinquième anniversaire, vont recevoir la visite de leur grand-papa qui arrive directement d'Haïti. Le texte est bilingue, donc français créole. Et les images, les illustrations sont vraiment très colorées, très chouettes. Ici, il y a du mamba pour le petit déjeuner. À la toute fin du livre, il y a les dessins de l'histoire. Alors, les enfants vont pouvoir colorier et donc se faire leur propre oeuvre d'art à l'intérieur de ce petit bouquet. Alors, petit coup de coeur, j'ai hâte de le lire, je l'ai seulement feuilleté. Deux ouvrages de Joujou Turène. Alors, Tortue et les bêtes à elle. Encore là, de belles illustrations. C'est écrit en français avec de petites chansons. ou de petits proverbes en créole. Voilà. Et donc, le deuxième conte de Joujou, Le vent de l'amitié. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce conte vient le CD. Il y a une narration en plus de la musique de Michel Dubot et Toto Larraque. C'est aux éditions Planète Rebelle. Et dans celui-ci, les illustrations sont également magnifiques. Ça me fait penser à de l'aquarelle. Donc, voilà. Je vous en donne des nouvelles. Et finalement, toujours dans la catégorie jeunesse, la disgrâce d'Apollon, de Céline Delabre et Sylvestre Bouquet. Et c'est d'après une nouvelle de Gary Victor, aux éditions Sidica. Et là, on est probablement dans un public un petit peu plus vieux. Peut-être fin primaire, début secondaire. L'histoire se déroule dans un village lacustre, ou plutôt en bord de mer. Et on va suivre les aventures ou les mésaventures, selon le titre d'Apollon, qui est un pêcheur. Alors, toujours de belles images, bien colorées. Donc, voilà pour la catégorie jeunesse. Catégorie nouvelle. Je me suis pris le livre de Max Brun, Vagabondage identitaire, histoire d'une quête spirituelle. D'abord, la couverture est magnifique. C'est un recueil de nouvelles aux éditions du Panthéon. Lors de notre rencontre, il m'a dit avoir fait le déplacement directement de France à Montréal pour la journée du livre haïtien. Alors, d'autant que le sujet m'intéressait, j'ai voulu l'encourager. Dans la catégorie essais. Alors là, je me suis vraiment, vraiment fait plaisir avec Mythe, Paradoxe et Réalité de la Pigmentocratie au cours de l'histoire d'Haïti. C'est de Fred Doura. Une belle grosse pépite. Donc, dès que je trouve le temps de passer au travers, je vous en reparle. C'est un livre qui analyse la problématique du préjugé de couleur à travers l'histoire d'Haïti. Et il sera question des problèmes socio-économiques du pays à travers tout ça. Catégorie poésie. Je me suis pris Humane Identité de Charles Patrick, qui est un recueil de poésie. Il comporte une quarantaine de poèmes sur la condition humaine. Je me suis également pris Pensée en trois temps de Fabienne Casimir. Il s'agit de courts poèmes, un peu à l'instar des poèmes japonais, où les poèmes sont rédigés en trois vers. Et c'est également un recueil illustré. Alors, ce sont des pensées sur les êtres, sur la vie et sur le temps qui passe. Alors, je crois qu'il s'agit d'une BD fantastique, puisqu'on est en présence de deux mondes. Le monde réel, où vivent les êtres humains, et un monde, donc, fantastique, un monde intérieur, où vivent dragons, guerriers et autres créatures effroyables. Pour la toute dernière catégorie, romans. D'abord, Château de sucre, un roman de Marie-Sorête Mathieu, aux éditions Le Grand Fleuve. Il s'agit d'un personnage féminin, Béatrice Colline, qui est psychothérapeute et qui est également atteinte d'une maladie dégénérative. Le personnage va recevoir des patients ayant des problèmes de tout acabit. Et donc, au final, l'héroïne nous montre que, malgré une maladie dégénérative, on peut continuer à vivre une vie sereine, riche et joyeuse. Une très belle rencontre que j'ai eue avec Carmel Antoine Bessard. Donc, je vous présente Diaspora Lacaille dans l'œil de l'ouragan, tome 1. Le tome 2 est à paraître. Donc, dès que ce sera fait, je vous en ferai mention. C'est aux éditions Maïmel Inc., la science pratique au féminin. On est en présence d'un personnage féminin, une jeune Montréalaise issue de la Diaspora haïtienne, qui se rend en Haïti. Elle est ingénieure de profession et elle est affectée à un dépotoir malfamé. Il faut dire que l'histoire prend place dans les détritus causés par le tremblement de terre qui est survenu en Haïti en janvier 2010, on s'en souviendra. Et donc, l'héroïne a l'ambition et le rêve de devenir chef de projet. Cependant, elle sera confrontée au sexisme et au racisme latin qui règne en Haïti. Dans la poursuite de sa quête identitaire, elle rencontrera aussi l'amour avec un petit A. Donc, c'est un récit sous forme de scénario et également un récit illustré. Donc, on trouve des illustrations. En début d'oeuvre, on a un petit cours Haïti 101 ou Culture haïtienne 101, un mini-cours de prononciation du créole haïtien, donc les sons, la phonétique, et un mini-glossaire de créole haïtien et québécois. Par exemple, on explique ce que c'est le griot, qui est un plat populaire de cubes de bœuf. Bref, natif natal, c'est une personne qui est née en Haïti. Et le tchipage, alors là, ça m'a bien fait rire. En langage haïtien, sont utilisés pour exprimer le dédain ou la frustration. On ferme la bouche en collant les dents du haut et celle du bas. On rentre les joues, puis on aspire l'air à travers la bouche, qui est alors légèrement entreouverte. Bon, vous comprendrez que mon tchipage n'est pas tout à fait au point. Je crois encore en l'amour malgré tout. Le destin de Rosalie, tome 1, écrit par Marie-Hermitte Datus aux éditions Lully. Il s'agit d'un roman autobiographique, deux relations en 37 ans de vie et deux triangles amoureux. C'est une des rares romances haïtiennes qui se trouve dans ma bibliothèque. Le piège des Lucioles de Franz Mars aux éditions Bellefeuille. C'est un roman où l'amour et l'amitié ne sont plus les mêmes qu'empriment les intérêts personnels dans les relations de couple. J'ai déjà amorcé ma lecture du roman et je dois dire que l'histoire et les personnages sont bien développés. Finalement, je me suis pris Fille d'Haïti de Marie Vieux-Chauvet. J'ai déjà quelques ouvrages, mais celui-ci me faisait particulièrement envie, donc je n'ai pas hésité quand je l'ai vu sur la table. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour du beau col de la journée du livre haïtien de Montréal. À travers ce petit échantillon, on voit toute la diversité de la littérature haïtienne. Je vous invite à me laisser savoir si la vidéo vous a plu avec un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!